« Glorie à tes signes pour la traquesse, una et sainte, alléluia. » Partant de Saint-Côme et d'Amiens, nous allons faire un crochet par l'esquilin pour confier notre retraite à Marie. Car oui, le grand campanile du XIIe siècle, aperçu sur la gauche au moment de descendre les marches de la place d'Espagne, au tout début de notre pèlerinage, était bien celui de Sainte-Marie-Majeure. Au passage, trempons notre main dans l'eau de l'une des fontaines croisées en chemin immense ou plus discrète, si caractéristique de la ville de Rome. Et nous y voilà, Sainte-Pudencienne. La rue est discrète, mais la façade et la tour se repèrent facilement. Selon la tradition, Sainte-Praxède et Sainte-Pudencienne, toutes deux martyrs, étaient les filles du sénateur Pudens que cite Saint-Paul dans la seconde lettre à Timothée. L'abside de Sainte-Pudencienne nous permet de contempler la plus ancienne mosaïque provenant d'une église chrétienne, constituée uniquement de pierres naturelles, de couleurs à la fois vives et chaleureuses. Derrière le Christ, sur toute la largeur de l'abside, la ville de Jérusalem remplit tout l'arrière-plan de la mosaïque. On y reconnaît la rotonde de l'Anastasis, la Trium, la basilique dite Martyrion et celle de l'Ascension. Et, juste derrière la tête du Christ, la colline du Golgotha sur laquelle se dresse une grande croix décorée de pierres précieuses, signe à jamais de sa victoire dans la résurrection. Le centre de la mosaïque resplendit d'une unique présence, celle du Ressuscité, point de convergence de l'axe horizontal, la Jérusalem qui nous représente tous, et de l'axe vertical de la grâce qui part de la croix glorieuse d'où jaillit l'Esprit. Dio santo, santo forte, santo immortale, pieta di noi.